Devant les grilles de cette école à Rôde-Sainte-Genèse, ils sont davantage de parents à venir chercher leurs enfants. Suite à deux tentatives d'enlèvement la semaine passée, tous ont reçu ce courrier de la commune, les invitant à être vigilants et à ne pas laisser leurs enfants rentrer seuls à la maison. Ne demandez pas par exemple à vos enfants de vous attendre en dehors de l'école ou dans les rues avoisinantes, présentez-vous plutôt à la grille de l'école, là où le corps enseignant surveille les sorties. J'ai trouvé ça bien qu'on soit prévenu, j'ai trouvé que c'était pris en compte assez tôt, donc je trouve ça positif. On a été content d'être avisés par la commune qu'il y avait ce problème ici sur la commune et qu'il y avait eu une petite fille qui avait été suivie, donc on a été content d'être informés par la commune assez pour nous rapidement. J'attends ma petite soeur de 8 ans. Est-ce que tu es un peu plus vigilant ? Oui, un peu plus. Par exemple ? Mais quand je sors de la maison, je regarde s'il n'y a pas ce qui se passe et s'il n'y a pas des gens bizarres. C'est en effet dans ce quartier qu'un enfant d'environ 10 ans est suivi jeudi dernier par un homme d'une cinquantaine d'années en voiture. Après plusieurs kilomètres, il aurait réussi à se cacher chez un voisin. Le lendemain, un autre enfant de la même commune échappe lui aussi à une tentative d'enlèvement. La sécurité est donc directement renforcée. J'ai remarqué qu'il y avait une voiture de police qui était dans les environs, mais pas nécessairement dans la rue ici, qui se trouvait à un endroit et qui se trouvait à un autre endroit, c'est tout. Ils ont changé leurs habitudes. Ils ont changé des habitudes. Il y a une parfaite collaboration entre la police, le parquet, la commune, les directions des écoles pour éviter tout incident. Deux événements comme ça sur 48 heures, c'est dans une commune calme comme la nôtre, c'est pas fréquent. Pour le moment, aucun lien n'est établi entre ces deux tentatives d'enlèvement. Le parquet a donc ouvert deux enquêtes bien distinctes. Après une semaine mouvementée, parents d'élèves et riverains espèrent retrouver un peu de tranquillité.